Oui, donc pour la prochaine séance, on vous invite à scanner le Q-code ici. Et puis évidemment, quand il va disparaître, vous allez pouvoir le retrouver sur Facebook pour l'évaluation de la prochaine session. Deuxième chose que je voudrais vous dire aussi, dans le cadre de la journée scientifique et aussi de la journée d'hier, on essaie de viser le moins de déchets possibles, le moins de plastique pour une responsabilité socio-environnementale, évidemment. Donc, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de bouteilles d'eau à vous offrir à l'avant. Donc, pour les prochains présentateurs et les prochaines présentatrices, on vous invite fortement à amener vos bouteilles d'eau, vos gourdeaux, si jamais vous voulez boire, pour vous rafraîchir un petit peu pendant vos présentations. Donc, on va poursuivre immédiatement avec la deuxième séance de présentation. Donc, on commence directement avec Rosalie Olivier. Donc, je l'invite à venir à l'avant. En fait, j'ai juste un nom sur l'accueil. Et carolade, parfait, merci. Bonjour, Rosalie et moi, aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui s'appelle « Co-création d'un programme de prévention des chutes adapté à la clientèle des centres de jour ». C'est un projet qui a été fait en collaboration avec l'équipe clinique des centres de jour du CIUSSS. Donc, l'équipe qui a été pilotée par Joanne Filiatro du CRIUGM en collaboration avec plusieurs autres co-chercheurs. Ça fonctionne-tu? Donc, les centres de jour accueillent une clientèle en perte d'autonomie qui est particulièrement à risque de chute. Et puis, pour répondre à ce besoin-là, en 2016, à la demande d'un clinicien du centre de jour de l'IUGM, il y a eu une mise à l'essai qui a été faite d'un programme de prévention des chutes qui s'appelle « Vivre en équilibre ». Et donc, ce programme-là, deux petits mots, c'est un programme qui vise à réduire la peur de tomber et ses conséquences sur les activités et la participation sociale des aînés. C'est un programme qui a fait ses preuves. En fait, c'est un programme de groupe de prévention des chutes et qui a été éprouvé auprès des aînés qui vivent en résidence autonome. Il est donné en huit séances de deux heures chacune et cible les différents thèmes que vous voyez autour de la Montgolfière. La Montgolfière représente la métaphore du programme. Et donc, suite à cette mise à l'essai de 2016, on a constaté que le programme devait être adapté à la réalité organisationnelle des centres de jour et aux caractéristiques de la clientèle. Ce qui a mené aux objectifs du présent projet, soit de développer une version de « Vivre en équilibre » qui soit adaptée à la clientèle et au contexte organisationnel des centres de jour. Et ensuite, d'évaluer cette nouvelle version-là, donc évaluer ses effets et son implantation dans les centres de jour de ce CIUSSS. Donc, concernant la méthode, la phase 1, donc l'adaptation du programme, a été réalisée à l'aide de la méthode « Triage », qui signifie « Technique de recherche d'information par animation d'un groupe d'experts ». Donc, c'est une méthode qui permet de trier des éléments par consensus d'experts. Donc, dans le cas de notre projet, les experts étaient quatre cliniciens œuvrant en centre de jour et la gestionnaire du programme centre de jour du CIUSSS. Puis, les éléments à trier étaient l'ensemble des activités et du matériel du programme. Donc, pour ce faire, en fait, les cliniciens ont rempli un questionnaire d'appréciation générale sur le programme. Ensuite, il y a eu deux rencontres de groupe où les cliniciens devaient trier chacun des activités et matériels du programme selon diverses catégories, telles que « à conserver tel quel », « à modifier » ou « poubelle » s'ils souhaitaient retirer l'élément du programme. Puis, l'équipe de recherche est partie de ces décisions-là pour adapter le programme. Pour la phase 2, soit l'évaluation du programme, on a réalisé une étude quasi-expérimentale auprès de quatre centres de jour, donc deux groupes expérimentaux et deux groupes contrôle. Les variables à l'étude pour les effets étaient les facteurs psychologiques associés aux chutes, le niveau d'activité physique et sociale, ainsi que le nombre de chutes. Puis, pour l'implantation, on a regardé l'assiduité, la satisfaction des participants et des animateurs, ainsi que la fidélité d'implantation. Au niveau des résultats de la phase 1, le programme adapté fait maintenant 16 séances hebdomadaires de 60 minutes. Tous les thèmes originaux ont été conservés, donc ce que vous avez vu là, les bulles autour de la montgolfière. 49 des 51 activités originales ont également été conservées, donc soit telles quelles ou avec quelques modifications. Puis, les modifications étaient en général pour alléger et simplifier le contenu théorique des séances, en se considérant que la clientèle en centre de jour est en perte d'autonomie. Toutes les activités étaient également réalisées en grand groupe, contrairement au programme original, qui contenait certaines activités qui étaient faites de façon individuelle ou en petites équipes. Puis, le module d'exercice, qui était originalement réalisé à chacune des séances du programme, était maintenant réalisé qu'une seule fois, puisque c'était déjà une offre faite dans les centres de jour. Pour la phase 2, 47 participants ont participé à l'étude, donc 89 % étaient des femmes, et l'âge moyen était de 84 ans. Pour l'étude d'implantation, en fait, les animatrices nous ont mentionné que le programme rejoignait vraiment les préoccupations de la clientèle. Il y avait également une bonne assiduité, donc les participants ont participé à 80 % du programme et la satisfaction générale était excellente. Tous les participants recommanderaient le programme à leur entourage. Puis, pour le reste des études des effets, ça va venir au courant de l'été. Donc, comme Rosalie vous a communiqué, c'est un programme « Vivant l'équilibre » qui a été adapté au centre de jour. En fait, c'est un programme qui est très, très apprécié par la clientèle et par les cliniciens, par l'équipe des centres de jour. Et on pense que cette appréciation-là vient notamment du fait que l'équipe qui était à l'origine du projet, les cliniciens, les chercheurs, la gestionnaire impliquée dans le projet, avaient des rôles très complémentaires qui ont vraiment contribué à ficeler un nouveau programme, une nouvelle version très adaptée à la clientèle et qui est bien construite. On a pu bénéficier de la part clinique des cliniciens, de tout ce qui est décision exécutive, de la part de la gestionnaire et la connaissance du programme et de la recherche à part de l'équipe de recherche. Et on espère vraiment que ce processus-là de co-création va favoriser la pérennisation du programme dans les centres de jour du CIUSSS et puis éventuellement dans les centres de jour dans lesquels on va l'implanter à nouveau. Donc voilà, on souhaite remercier toute l'équipe, tous les collaborateurs, donc l'équipe clinique des CIUSSS ainsi que Mme Joanne Rondeau qui est assise là-bas, qui est responsable de l'équipe des centres de jour, et ainsi que les co-chercheurs qui ont été sur le projet. C'est un projet qui a été financé par le comité CAREC, le programme du comité CAREC et ainsi que le PRSS 2017. Donc merci énormément aux organismes subventionnaires. En fait, on est dans une approche de promotion puis de prévention. dans Vivre en équilibre. Et le programme est construit autour d'activités, de discussions, des activités interactives. Et c'est un programme qui utilise une approche ludique. Donc Vivre en équilibre, c'est quelque chose qui va vraiment regrouper les gens pour qu'il y ait du plaisir et qu'ils apprennent dans le plaisir. On a remarqué vraiment un bel engagement de la part de la clientèle grâce à ça. Et je pense que ça ne serait vraiment pas quelque chose de possible en individuel. Et puis la version originale du programme était offerte par des pères aînés dans la communauté. Donc ce n'est pas des cliniciens qui vont aller intervenir de manière individuelle avec les aînés. Et c'est vraiment des activités de groupe. Et puis on a un effet donc multiplicateur de l'intervention aussi au travers de cette animation de groupe. Merci. Et puis d'ailleurs, de toute façon, on voit que le projet est très bien reçu aussi dans vos participants. Merci. Merci. C'est ce qu'on voit souvent. Dans notre laboratoire, on n'a pas écrit des liens d'amitié. Ils se voient en dehors des entraînements et même à la suite d'eux. Donc c'est vraiment fantastique. Merci beaucoup de la précision. OK. Donc merci beaucoup. On va accueillir le prochain présentateur, Émeric Courté. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents. Je suis ici pour vous présenter le sujet sur lequel je travaille dans le cadre de mon mémoire en fin d'études en kinésiologie, qui porte donc sur les effets d'un programme d'entraînement physique sur les capacités physiques et fonctionnelles de patients souvent de douleurs lombaires chroniques. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous préciser un point. C'est une étude qui a une double facette, avec une partie plus neuropsychologie, une partie plus kinésiologie. Et donc aujourd'hui, je ne vais parler vraiment que de la partie kinésiologie. Comme vous le savez sûrement, la lombalgie chronique, c'est un petit peu la maladie du siècle. 9% de la population mondiale est touchée par des douleurs lombaires chroniques. Au Canada, 85% des personnes ont des douleurs lombaires chroniques, ont des douleurs d'origine idiopathique. Ça veut donc dire que les douleurs ne sont pas expliquées par un traumatisme, une pathologie ou encore une maladie. C'est pourquoi de nombreux chercheurs sont penchés sur la question d'arriver à comprendre quelles étaient l'origine de ces douleurs. Et l'une des nombreuses théories serait que ces douleurs seraient dues à une inflammation systémique de l'organisme qui entraînerait une dégénérescence de l'hippocampe. Alors pour faire simple, l'hippocampe va avoir des difficultés pour assurer son rôle, qui est de pouvoir taire des réponses anticipatrices de la douleur. Donc il y a eu beaucoup de traitements qui ont été proposés, avec des effets assez controversés. Mais aujourd'hui, le traitement qu'ils font pour égale l'unanimité, c'est l'activité physique. On a pu voir dans de nombreuses études que l'activité physique permettait le développement de processus anti-inflammatoires, mais également de réguler la douleur perçue, d'améliorer les capacités physiques fonctionnelles et d'améliorer la qualité de vie. C'est pourquoi nous nous posons la question suivante, de quel sera l'impact d'un programme de rentraînement de 14 semaines sous la douleur perçue, pardon, tac, les capacités physiques et fonctionnelles chez des patients atteints de l'ombalgie chronique idiopathique. Donc pour ce faire, au niveau de la méthodologie, on compte recruter 200 participants, 100 participants dans le groupe d'entraînement et 100 participants dans le groupe contrôle. Et donc pour pouvoir participer à l'étude, les personnes devront être âgées de 18 à 80 ans, sans avoir de pathologies cardiaques, neurologiques ou encore psychiatriques, et également, bien évidemment, avoir des douleurs au dos au niveau lombaire depuis plus de 6 mois, tout ne soit pas expliqué par une pathologie. Donc comme je vais commencer à vous le dire, les participants vont avoir un rentraînement de 14 semaines, qui va se durer de la manière suivante. 3 séances par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, d'environ 1h, avec une intensité cible modérée et intense. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, à la fin de chaque séance, les participants vont remplir une évaluation sur leur niveau de douleur, leur état de fatigue, et leur état général. Nous allons donc, avant de commencer leur entraînement, passer une bonne batterie de tests en kinésiologie. Moi, j'en ai choisi 4 ici. 2 pour révéler les capacités fonctionnelles, et 2 pour révéler les capacités physiques. Donc on a le fameux test de marge de 6 minutes, le test de levée de chaise, et ensuite, pour les tests, pour révéler les capacités physiques, on va avoir des tests de force musculaire sur machine, et encore un test de déau de pique. On a donc quelques résultats préliminaires pour le moment. Est-ce qu'il y a un effet de l'exercice sur la douleur ? Alors oui, pour le moment, on voit qu'il y a un effet élu. Si on regarde ici, sur le graphique, c'est l'évolution de la douleur entre le début et la fin de la séance. On voit qu'on a une diminution de la douleur qui est significative. Donc on pourrait dire qu'il y a un effet analgésique de l'exercice sur la douleur. Et on peut même aussi voir que cet effet, il est chronique. Il est maintenant le temps. Et là, si on regarde ici, sur le graphique, on a donc une... Donc là, c'est des douleurs au début et à la fin du rentrélande, donc des 14 semaines. Et on a une diminution qui est significative de la douleur. Si on veut aussi arriver à voir comment ça évolue au niveau des capacités physiques et fonctionnelles, donc là, sur le test de VO2 pique, on a une amélioration qui est significative de la VO2. Bon, ça ne rentre pas très bien à l'écran, mais on voit à peu près l'idée. Et ça, on peut arriver à lier au test de marge de 6 minutes. Ça a beaucoup été fait dans la littérature. Souvent, on arrive à pouvoir extrapoler les données de tests de marge de 6 minutes pour avoir une approximation du niveau de VO2. Et là, on voit qu'on a une augmentation qui est significative pour le groupe d'entraînement, donc qui est en bas, avec une augmentation de la distance de marge parcourue de plus de 50 mètres. Or, on sait qu'au-dessus de 25 mètres, c'est significatif. Pour le test de force maximale, donc ici, le leg press, on voit aussi une amélioration significative de la performance. Et on peut essayer de le lier, justement, au test de levée de chaise. On voit que pour le groupe d'entraînement, on a une augmentation du nombre de levées de chaise. Donc, on peut réussir à lier les capacités physiques avec les capacités fonctionnelles. Et donc, pour conclure, on voit qu'avec ce programme de rentraînement, on a une diminution de la douleur perçue qui va s'associer à une amélioration de l'état général et une diminution de la fatigue. Forcément, on a moins mal, on est moins fatigué, on se sent mieux, on dort mieux. Donc voilà, ça, ça va agir ensemble. Mais ça ne peut pas aller sans l'amélioration des capacités physiques et des capacités fonctionnelles. Et donc, l'ensemble de ces différents éléments doivent interagir et vont interagir pour nous amener à l'amélioration de la qualité de vie. Parce que pour moi, c'est le plus important d'avoir ça comme objectif pour n'importe quel type de programme de réadaptation, c'est la qualité de vie. Voilà. Merci à vous et merci à Benjamin Pajot et à Mathura pour pouvoir participer à ce projet. Oui, merci beaucoup. Vous avez essayé en oui ? Ah, rien. C'est le plus important, c'est que, au final, c'est la qualité de vie qui vous en peut être assez clair. Oui. On l'a, en fait. Là, c'est juste que j'ai parlé de la douleur pour le moment, mais on a... C'est un choix, là, comme j'ai dit, comme même pour les tests d'évaluation, ça dure plus de trois heures, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Comme je l'ai dit, en fait, au début, en plus, c'est qu'on... Au début, à la fin de chaque séance, en plus, on voit... Enfin, on leur demande comment est-ce qu'ils se sentent au niveau de l'état général. Donc là, déjà, on voit que l'état général va évoluer au fur et à l'arrière des séances et en plus, au début, à la fin, ils ont, là, le SF36, le questionnaire qui était dit. Voilà. Mais bon, j'avais que cinq minutes, donc j'ai fait des choix. Peut-être juste le nombre de participants pour l'état préliminaire fait combien ? Alors, donc là, pour le groupe entraînement, ils sont une petite quarantaine, pour le moment, et puis le groupe contrôle, ils sont une petite dizaine. C'est à peu près ça. Florian pourrait sûrement confirmer. C'est à peu près ça, voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc maintenant, on va accueillir la prochaine présentatrice, qui est Amel Yadaden. Donc, merci. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Mon nom, c'est Amel Yadaden. Je suis ergothérapeute de formation et je poursuis mes études à la maîtrise en réadaptation sous la supervision de Nathalie Bière. Donc, mon projet s'intitule Mesurer l'utilisabilité des technologies d'assistance et de télésurveillance auprès des personnes âgées ayant des troubles cognitifs. Une revue rapide. Donc, les technologies d'assistance cognitive et de télésurveillance ont connu un essor important au cours des dix dernières années. Ce sont des technologies qui permettent d'accroître ou de maintenir l'autonomie et la sécurité des personnes âgées à domicile. Il a même été documenté dans certaines études que ça pouvait permettre de retarder l'institutionnalisation de jusqu'à huit mois. Donc, ce qui intéresse forcément les gouvernements. Mais l'implantation de telles technologies nécessite un processus scientifique rigoureux qui implique la passation de tests d'utilisabilité auprès des principaux utilisateurs. Et l'utilisabilité, selon l'Organisation internationale de standardisation, c'est l'efficacité, l'efficience et la satisfaction de l'utilisateur en regard de l'utilisation d'un produit, d'une technologie, pour accomplir une tâche dans un contexte spécifique. Donc, les objectifs de cette étude, c'est de documenter les questionnaires d'utilisabilité existants pour les technologies d'assistance cognitive et de télésurveillance et de déterminer si ces questionnaires sont compatibles auprès des personnes âgées présentant des troubles cognitifs. Donc, la méthodologie qui a soutenu notre étude était inspirée d'une approche de Kangoura des revues rapides. Donc, à partir des mots-clés, nous avons effectué une recherche sur les bases de données Medline, Sinael, puis Med et Google Scholar, qui incluaient les revues, les devis expérimentaux métrodologiques et qui devaient être rédigées en français ou en anglais. Une petite coquille ici, c'est anglais, pas anglaise. Et paru entre 2000 et 2018. Après le premier screening, on a extrait les articles qui comportaient une description d'un test d'utilisabilité dans la section méthodologie, ainsi qu'une description d'une technologie spécifique utilisée auprès des personnes âgées de 65 ans et plus ayant des troubles cognitifs. Ensuite, l'analyse s'est conduite en trois étapes. Donc, la première consistait à documenter brièvement les qualités métrologiques de chaque questionnaire inclus. Ensuite, de valider ces questionnaires selon les critères internationaux de l'organisation de standardisation, qui sont de documenter l'efficacité, l'efficience et la satisfaction. Et finalement, nous avons établi des critères avec le modèle ACT, qui est un modèle qui documente l'interaction de l'être humain avec une technologie qui accomplit une tâche dans un contexte spécifique. Donc, dans notre cas, c'est une personne âgée qui accomplit une tâche de la vie quotidienne avec une technologie soit d'assistance cognitive ou de télésurveillance dans un contexte à domicile. Donc, les résultats. Un total de 20 articles incluant 16 questionnaires ont été inclus dans la revue rapide. L'ensemble des questionnaires ont été documentés au niveau des qualités métrologiques. C'est ça? Nous avons retiré... Nous avons inclus quatre questionnaires qui répondaient aux critères de l'Organisation internationale de standardisation pour l'utilisabilité, qui sont les quatre questionnaires ici. Et seulement deux questionnaires sur les 16 questionnaires répondaient aux critères que nous avons définis avec le modèle HAT. Aucun questionnaire répondait à l'ensemble des critères. Donc, finalement, notre étude, elle a démontré que selon les questionnaires retenus, aucun ne correspondait à nos critères. Donc, aucun ne pouvait vraiment documenter l'utilisabilité en étant administré à une population âgée ayant des troubles cognitifs dans notre contexte. Il y avait deux questionnaires, comme je vous ai montré, qui répondaient à nos critères basés sur le modèle HAT. Toutefois, ces questionnaires-là documentaient, par exemple, le Technology Acceptance Model qui documentait des résultantes de l'utilisabilité comme l'acceptabilité ou l'utilité perçue. Et on a jugé que ces dimensions étaient trop complexes pour notre clientèle. Par exemple, l'utilité perçue, ça nécessite d'avoir des bonnes capacités d'autocritique et de reconnaissance des difficultés qui sont souvent atteintes chez notre clientèle. Et aussi, le User Experience Questionnaire ne documentait pas des dimensions essentielles de l'utilisabilité comme l'efficience et la satisfaction. Et selon plusieurs études, la satisfaction va déterminer, va avoir un lien direct sur l'acceptabilité de la technologie par les personnes âgées. Donc, il faudrait adapter une version adaptée des deux questionnaires pour pouvoir convenir aux personnages. Excusez-moi, je monte de soupe, je n'ai pas pu d'eau. Donc, je voudrais remercier tous les membres du laboratoire qui ont participé à l'étude, à la validation, surtout, des résultats et ainsi que les organisateurs de l'événement. Merci. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas prendre sur pendant que je fasse la question. C'est peut-être pas. Moi, j'en ai peut-être au début de la présentation que tu as dit que c'est quelque chose qui peut intéresser les lieux de croire. Donc, ça a fait un peu ma curiosité. Tu demandais à terme, disons que c'est sûr que c'est encore expérimental, c'est une étude, mais à long terme dans l'implantation quotidienne. Qu'est-ce qui serait visé? Est-ce que, par exemple, les personnes âgées et les régions médecins et les nouvelles loçons qui seraient recommandées par l'égo, et puis ensuite, ça serait pas automatique qu'il y ait de l'assistance technologique ou bref? J'aimerais ça en entendre une revue rapide. Dans le fond, une revue rapide, on vise ce devis-là quand on a une décision rapide à prendre, et c'était le cas cet été lors d'un stage d'attente partielle. Donc, il fallait déterminer c'était quoi les questionnaires les plus pertinents pour utiliser, par exemple, dans le laboratoire intelligent. On avait plusieurs technologies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de COOK. Donc, c'est des technologies qu'on est en train d'essayer avec des personnes âgées, et on a rapidement vu que les questionnaires qui existent n'étaient pas adaptés. Donc, quelqu'un qui a l'Alzheimer, même en stade précoce, va répondre difficilement à ces questionnaires puisqu'ils sont très complexes. Ils vont documenter des dimensions très complexes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une revue rapide. En cours, on est en train de tester ces technologies-là pour éventuellement être implantés en CLSC ou dans plusieurs menus, mais c'est toujours à l'étude en ce moment. Oui, bien sûr, c'est toujours plus en plus. Merci beaucoup. C'est votre question, Vincent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je présume que c'est Marie qui s'en vient à l'avant pour la présentation. C'est à toi. C'est avec les flèches, je vais aller ici pour changer les deux. OK. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie, étudiante à la maîtrise en kinésiologie et je travaille dans le laboratoire de Benjamin Pajot, assis juste ici. Aujourd'hui, nous allons discuter de la nécessité ou non des afférences musculaires dans le cadre de la perception de l'effort. J'espère que vous m'entendez bien. La perception de l'effort, qu'est-ce que c'est ? Si je vous demande de soulever une plume ou de soulever une plate, on est d'accord que la difficulté de la tâche n'est pas la même. De même, si je vous propose d'aller promener votre chien ou de courir, les ressources que vous allez investir dans chacune de ces tâches sont différentes. C'est bien de cela dont il s'agit. La perception de l'effort, c'est la sensation consciente de ô combien une tâche physique est difficile et intense. Toute perception est issue d'un traitement neuronal suite à l'activation d'un signal sensoriel. Un mouvement volontaire nécessite une commande motrice centrale qui part des cortex moteurs et prémoteurs, descend le long de la moelle épinière et vient activer les muscles nécessaires à la tâche. Actuellement, il n'y a pas de modèle dans la littérature, plutôt il y a un débat dans la littérature sur l'origine de la perception de l'effort. Le premier modèle postule que ce sont les afférences musculaires qui sont à l'origine de la perception d'effort toujours suite à un traitement neuronal. Le second modèle, appelé décharge corollaire, postule quant à lui que c'est une copie de la commande motrice centrale qui est à l'origine de la perception d'effort. Une méthode d'investigation de ce concept de perception d'effort est le blocage pharmacologique des afférences musculaires. Donc, le retour afférent des muscles au cerveau est diminué. En revanche, la commande motrice volontaire, donc des cerveaux aux muscles, est toujours optimale. Si on applique ce modèle au modèle neurophysiologique vu précédemment, donc dans le cadre des afférences musculaires, il y aurait inhibition, diminution de la perception d'effort. En revanche, dans le second modèle, bien que les afférences musculaires soient diminuées, il n'y aurait pas d'impact sur la perception de l'effort. C'est donc notre objectif de finalement identifier la nature du signa sensoriel à l'origine de la perception de l'effort et de valider l'un ou l'autre de ces deux modèles. Pour ce faire, nous avons conduit une revue systématique donc en deux temps, un volet quantitatif et qualitatif qui s'axe autour de deux concepts, blocage pharmacologique et terme appareillé et blocage pharmacologique des afférences musculaires et perception de l'effort. Ensuite, nous avons trié les articles sur le volet en fonction de leur texte, leur abstract et de leur titre selon le modèle PICO, donc des études qui portent exclusivement sur des humains avec comme intervention un blocage pharmacologique des afférences musculaires qui utilisent un groupe contrôle en tant que comparateur et enfin, dont l'un des outcomes est la perception de l'effort qui se mesure via des échelles psychophysiques comme l'échelle de Borg par exemple. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Au total, nous avons 670 articles avec les databases Medline, Enbase, Port Discus, Sinal, Web of Science et Psychinfo. Nous avons ensuite enlevé les duplicatas et nous étions à 370 articles. Puis nous avons trié en fonction des titres, des abstracts et enfin des extraits et à ce jour, 22 articles sont susceptibles d'entrer dans notre revue systématique. Les résultats attendus, quels sont-ils ? Eh bien, en fonction de l'usage de ce concept de perception de l'effort, on s'attend à des résultats contrastés avec lorsque l'effort est assimilé à une perception isolée, donc différente de fatigue, inconfort, ce qu'on va voir tantôt, eh bien, on n'attend pas d'effet du blocage pharmacologique des afférences musculaires, ce qui finalement confirmerait le deuxième modèle neurophysiologique des décharges corollaires. En revanche, lorsque la perception de l'effort est un amalgame, finalement, un mot fourre-tout dans lequel on assimile douleur, fatigue et inconfort, alors on attend éventuellement des effets du blocage pharmacologique. Ceci étant, cela souligne l'importance d'utiliser le concept de perception de l'effort avec une rigueur scientifique, donc en le différenciant des autres sensations liées à l'effort. Je vous remercie. Merci à vous. C'est l'essentiel. Je me demandais si tu pouvais expliquer l'importance de mieux comprendre la perception de l'effort dans le contexte du l'essentiel. On sait que la perception de l'effort s'est avérée dans la littérature. C'est une barrière majeure à l'engagement dans des activités, notamment l'activité physique. Et aujourd'hui, on a vu aussi tantôt tous les bienfaits de l'activité physique sur la cognition notamment. Donc, ça permettrait de mettre l'emphase sur cette barrière et de finalement trouver des moyens pour la combattre. C'est aussi très utile dans le monitoring de la réadaptation. Donc, voilà, comment finalement moduler cette perception de l'effort pour affecter l'adhérence au traitement à la prescription d'exercice puisque on est bien dans le domaine de la kinésiologie ici. J'espère qu'il y a une autre question. Non? D'ailleurs, c'est pour vous. Merci. Donc, merci. On va accueillir notre prochain présentateur qui est Mathieu Otton. Non? Juste ici. Et voilà. C'est à dire. Bonjour. Alors, je m'appelle Mathieu Otton. Je suis audiologiste et je suis stagiaire postdoctoral sous la supervision de Jean-Pierre Gagné. Il me fait plaisir d'être ici pour vous parler des travaux que nous menons au sujet de l'évaluation globale des besoins sur le plan auditif. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'évaluation globale des besoins sur le plan auditif? Eh bien, c'est une démarche clinique qui permet d'identifier les besoins d'adaptation ou de réadaptation chez une personne qui présente une surdité tout en tenant compte des impacts fonctionnels de la perte auditive chez la personne ou aussi chez son entourage, de même que des facteurs personnels et environnementaux qui sont susceptibles d'influencer le fonctionnement de la personne. Alors, c'est une activité qui est très importante parce que c'est à partir des résultats de cette évaluation-là que seront formulées les recommandations et le plan d'intervention audiologique. Malgré cette importance-là, il n'existe pas à ce jour de standard de pratique dans le domaine. En réalité, chaque audiologiste procède à sa manière, ce qui fait en sorte qu'on peut rencontrer des problèmes de rigueur, d'exhaustivité et de reproductibilité. Et c'est pourquoi ce serait important de travailler à développer une approche d'évaluation standardisée pour ce type d'évaluation. Notre projet visait donc à développer un protocole et un outil clinique pour effectuer une évaluation globale des besoins sur le plan auditif auprès d'adultes et de personnes âgées présentant une surdité acquise. Pour développer le protocole, nous avons commencé par développer une première version en partant des données disponibles dans la littérature scientifique et du modèle de la CIF. Nous avons soumis cette première version-là à un comité de 14 experts. Nous avons aussi travaillé avec 14 audiologistes cliniciens de divers milieux de pratique pour en venir à une version du protocole qui faisait consensus. À la suite de ça, on a développé un outil de type formulaire pour aider à l'application et à la standardisation du protocole en clinique. Je vous propose maintenant de faire un survol des différentes sections du protocole. Je ne présenterai pas l'outil clinique ici, vu la contrainte de temps, mais s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de partager ces informations-là avec vous. Dans la première section du protocole, on invite les audiologistes à documenter les limitations d'activité et les restrictions à la participation qui sont liées à la surdité dans différents sphères de vie de l'usager. Donc, on entend par là de décrire la difficulté ainsi que son contexte, aussi son ampleur, la fréquence à laquelle elle se produit, son importance du point de vue de l'usager. Également, de documenter les stratégies que la personne utilise déjà dans ces situations-là ainsi que leur efficacité. Puis, également, de faire un ordre de priorité parmi les difficultés rencontrées par la personne d'une manière à aider à orienter le plan d'intervention. Dans la deuxième section du protocole, ça consiste à documenter les conditions de vie de la personne. Entre autres, de documenter le réseau social de la personne. Il faut comprendre que la perte auditive crée d'abord un problème de communication chez la personne. Alors, on s'intéresse à qui sont les partenaires de communication de cette personne-là et, également, est-ce que la personne est susceptible de vivre de l'isolement sur ce point de vue-là. Et, d'autre part, de documenter le milieu de vie de la personne. Où est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle vit seule? Parce que cela pourrait avoir des impacts sur la sécurité de la personne quand on parle du maintien à domicile d'une personne qui présente de la déficience auditive. Alors, c'est important de tenir compte de cet élément-là, également. Dans la troisième section, le protocole propose d'explorer les facteurs personnels pouvant influencer la réadaptation. Donc, on parle ici de facteurs qui ne sont pas nécessairement spécifiquement liés à la déficience auditive et qui peuvent être considérés autant comme des facilitateurs que des obstacles à la réadaptation. Par exemple, la dextérité, la vision, l'aise avec la technologie, ça pourrait aussi être le statut cognitif de la personne ou son intérêt, sa motivation face à l'intervention, également le soutien offert par son entourage. Après la section 3, l'audiologiste devrait normalement avoir en main toutes les informations qui sont nécessaires pour lui permettre de formuler son opinion professionnelle. C'est pourquoi dans la section 4 du protocole, l'audiologiste va proposer son opinion professionnelle à l'usager puis il va entrer dans une discussion, dans un échange avec lui pour déterminer les objectifs, les moyens et le plan d'intervention d'un commun accord avec lui dans une optique de partenariat avec l'usager. Et puis, la dernière étape consiste évidemment à formuler les recommandations finales puis le protocole vient aussi préciser quels sont les éléments qui devraient apparaître dans la recommandation de l'audiologiste. Alors voilà, nous avons développé un protocole et un outil pour aider les audiologistes à effectuer une évaluation globale des besoins auprès de leurs clients adultes et aînés. Maintenant, on en est à travailler au niveau d'évaluer les qualités métrologiques de l'outil clinique qu'on a développé. Puis normalement, à partir de l'été, on va être prêt à procéder à un premier essai en clinique du protocole et de l'outil clinique pour voir l'applicabilité, la faisabilité, tout ça et en venir à une version complémentée du protocole. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention puis n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. C'est vite, cinq minutes, hein, ça? C'est une réponse de jouer. Donc, il y a des questions ensemble. C'est certain que la complexité du cas du cas va beaucoup jouer sur la durée de l'évaluation mais je dirais que le milieu de pratique de l'audiologiste aussi va beaucoup y faire parce qu'il y a beaucoup de variabilité à ce niveau-là. On a des audiologistes par exemple de première ligne en clinique privée qui vont prendre entre cinq à dix minutes pour faire une évaluation de besoin alors qu'on a des audiologistes en centre spécialisé comme ici ou comme en centre de réadaptation qu'on va prendre une à deux séances des fois plus d'une heure et plus. Alors, il y a vraiment comme les deux extrêmes qui sont possibles. Ce qu'on veut ici c'est vraiment développer des balises pour que peu importe le milieu de pratique dans lequel l'audiologiste se trouve ou peu importe le niveau de complexité du cas que l'audiologiste ait au moins des balises claires sur voici à quoi il faut que je pense dans mon analyse quels sont les éléments que je ne dois pas oublier peu importe le milieu. Donc là, on en est rendu justement à partir de l'été on va commencer l'expérimentation en clinique de première ligne ça fait que là on va voir plus concrètement qu'est-ce que ça va avoir comme impact si un audiologiste se plie au nouveau protocole est-ce que ça va allonger son temps de consultation on pense que possiblement que oui surtout dans les cliniques privées où il y avait déjà dans certains cas très peu de temps à louer à cette activité-là mais on pense qu'au bout du compte peut-être sur une journée complète comme ce n'est pas une activité qu'on fait avec tous les patients dans la journée on pense qu'au total ça devrait quand même assez bien balancer mais on parle d'un protocole comme celui-là en situation simulée seulement en date d'une demi-heure les participants y arrivaient ça veut dire que présentement en fait il n'y a pas de normes ou de pratiques et que chacun fait ce qu'il veut en fonction de la situation de la clientèle qu'il rencontre il n'y a pas une norme internationale ou autre que ce soit ce qui arrive c'est que dans le domaine de l'audiologie au Québec on a la chance d'avoir une pratique un peu particulière du fait que sans rentrer dans les détails on ne vend pas de prothèses auditives contrairement à partout ailleurs dans le monde puis ce que ça fait c'est que les services de réadaptation de première ligne et de deuxième ligne se sont davantage développés mais il demeure encore que la plupart des audiologistes travaillent dans un contexte diagnostique de première ligne où la demande que le réseau de la santé fait à l'audiologiste c'est de faire des évaluations de la fonction auditive sauf que quand on parle d'attribution d'aide auditive ou d'aide de suppléance auditive comme par exemple prothèse auditive ou aide technique pour le domicile l'audiologiste est appelé à faire une évaluation un peu plus élaborée des besoins de la personne puis effectivement il n'y a pas de balise claire à ce sujet-là puis ça pose vraiment un problème de rigueur en fait puis là on est dans un effort pour essayer finalement de rehausser la pratique puis de proposer des balises pour nos audiologistes voilà je pense que ça se rime dans les portes du projet maintenant qu'on va essayer de l'audiologiste oui, tout à fait merci super, donc maintenant on va accueillir la prochaine présentatrice qui est Tania Sabatino est-ce que c'était un PDF ? c'était un PDF ? tu fais juste tout c'est que tu savais ah mais je veux changer les paramètres et les choses je vous en donne direct c'est le serveur le pression qui a l'intro va me dire j'appuie dessus écoute c'est ton ton domaine d'expertise n'importe quoi et tu es un petit peu ça a été un peu c'est un petit peu c'est un petit peu Si moi je peux chercher de rentrer sur ton prédit ? Oui Ok, ça je vais t'essayer Je ne sais pas comment, je pense que j'écris juste... Ah, c'est peut-être pour ça que ça ne manchait pas Oui, c'est ça parce qu'elle a bien bougé le câble Ah, voilà On a perdu internet Donc ici, on tourne ici Et je clique, ça devrait marcher Alors, on va mettre... Ah, je veux que c'est pareil Je fais ça, ouvrir... Ok, c'est ça C'est ça parce que j'avais perdu l'internet Je vais juste changer le... Je vais changer la révolution On va faire dupliquer Non, je vais te laisser faire le... le présenter... le play Mais comment ? Parce que... Là, ça monte tout le monde Oui, ben il faut juste que tu fasses présenter Puis là, je pense que tu peux mettre en... En plein dedans Euh... Pas ici Ok, c'est bon Merci Donc, bonjour, je vais vous présenter le projet version préliminaire d'un instrument d'évaluation des chutes à domicile Tout d'abord, j'aimerais porter votre attention sur le fait qu'au Canada, au Québec présentement, 19% de la population a 65 ans et plus Donc, le programme... l'Institut national de santé a déterminé que les besoins de cette population sont une priorité nationale À ce sujet, les chutes sont une problématique très présente auprès de la population âgée de 65 ans et plus Car près de 30% des personnes de cette tranche d'âge ont eu au moins une chute dans la dernière année Les conséquences des chutes sont multiples et les causes de celles-ci sont généralement... peuvent être séparées en facteurs intrinsèques et facteurs extrinsèques Au sujet des facteurs intrinsèques, être une femme, l'âge, ainsi que l'incontinence urinaire sont les facteurs qui sont le plus connus Ces facteurs ne sont toutefois pas identifiés... ne sont pas tous traités dans les instruments d'évaluation du risque de chute qui sont présents à ce jour L'étude actuelle a donc eu comme but d'évaluer la pertinence de créer un instrument d'évaluation des risques de chute pour les femmes âgées de 65 ans et plus Vivant en domicile et ayant une incontinence urinaire Le modèle de compétence a été utilisé comme cadre conceptuel car il permet de bien comprendre la chute en tant qu'événement multifactoriel qui est une situation de handicap qui découle d'une interaction inefficace entre la personne et son environnement Pour ce faire, la méthodologie a été séparée en deux parties concomitantes Dans la partie A, réalisée à partir d'une étude de cas multiples, nous avons répertorié des données obtenues auprès de 6 femmes âgées de 65 ans et plus, 3 continentes et 3 incontinentes qui ont été observées à l'aide d'un programme de vidéosurveillance au cours de cette nuit Les informations ont été analysées à l'aide d'analyses descriptives et de tableaux de contingence et nous ont permis de recueillir comme informations que les femmes incontinentes ont un risque de chute plus élevé par rapport aux femmes continentes et ce, en raison d'un facteur lié principalement au concept de personne et d'interaction personne-environnement En allant maintenant à la partie B, nous avons réalisé une récension des écrits traitant des instruments d'évaluation du risque de chute qui sont utilisés présentement Ces instruments d'évaluation ont été répertoriés à partir d'une base de données préexistante ont mis à jour leur qualité métrologique et séparé les concepts abordés selon le modèle de compétence Ensuite, des analyses qualitatives descriptives et des tableaux de fréquence ont permis d'obtenir comme résultat que les instruments d'évaluation existants en ce jour traitent principalement des facteurs de risque de chute liés au concept de personne Seulement deux instruments ont parlé de l'incontinence dans une question De plus, l'environnement et l'interaction sont peu abordés Donc, en triangulant les données obtenues dans la partie A et dans la partie B de la méthodologie nous obtenons que l'incontinence urinaire est effectivement un facteur de risque de chute important que ce facteur de risque a une influence particulière sur la survenue des chutes auprès des femmes incontinentes qui sont pour cela plus à risque Toutefois, les instruments d'évaluation existants à ce jour ne tiennent pas compte de l'incontinence urinaire et ne prennent pas en considération l'influence des facteurs tels l'environnement et l'interaction personne-environnement d'une manière efficace C'est pourquoi, pour répondre au but de l'étude, il serait pertinent de réaliser un instrument d'évaluation du risque de chute qui cible les facteurs qui sont particulièrement importants pour les populations de femmes âgées incontinentes âgées de 65 ans et plus, incontinentes et vivant en domicile Donc, je veux remercier le RQRV pour le financement Premier pour la bourse accordée et Jacqueline Rousseau pour sa direction Merci beaucoup Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? C'est juste la question de la communauté qui s'est arrivée dans, je pense que c'est vraiment le même point que l'on peut en passer en plus des trois femmes qui sont évalées Oui Le risque de chute, en fait, c'est avec vos abeaux, mais ils ne sont pas réellement tombés plus souvent que les continents ? Non, effectivement, elles ne sont pas tombées plus souvent que les continents Par contre, comment on a procédé, c'est vraiment qu'on a fait, on a observé les vidéos puis on a cherché de déceler c'était quoi les facteurs d'influence sur le risque de chute auprès de cette population Puis qu'est-ce qu'on a remarqué, je vais vous montrer dans le tableau de contingence C'est vraiment que les participantes incontinentes avaient vraiment une moyenne de risque de chute associée au facteur des personnes puis d'interaction personnes-environnement qui était plus important par rapport aux ceux des femmes continentes Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de chute, mais on a considéré tous les risques de chute en tant que phénomène qui pourrait causer le fait que la personne arrive au sol Donc, des trébuchements, des objets, différents objets, la démarche aussi qui a été utilisée et qui a été plus, en fait, élaborée dans l'étude de ma collègue vous a présentée tantôt Merci Merci Applaudissements Applaudissements Merci 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 Donc, merci beaucoup. Donc, on va avoir le prochain présentateur qui est Alain Tran. Donc, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc, je m'appelle Alain Tran, étudiant en ergothérapie et stagiaire sous la supervision de Nathalie Bière. Donc, je suis heureux de pouvoir présenter mon projet qui est en fait une étude de faisabilité qui s'intitule « Applicabilité du questionnaire, obstacles au retour au travail et sentiments d'efficacité pour les surmonter en contexte clinique ». C'est aussi communément appelé l'orthèse. Donc, voici le plan de présentation. Il y aura une introduction, la méthode, la conclusion et enfin une période de questions. Donc, le contexte. En fait, j'ai réalisé ce projet dans le cadre de mon stage clinique de troisième année en ergothérapie à la Clinique Regain, qui est en fait une clinique de réadaptation au travail située à Verdun. Donc, ce que je voulais vraiment, c'est d'intégrer cet outil que je trouvais intéressant dans la pratique des ergothérapeutes de la clinique. En fait, l'outil récemment validé en 2016 était intéressant parce qu'il mettait en valeur l'importance d'aborder les facteurs psychosociaux dans le retour au travail. Donc, les deux objectifs du projet étaient premièrement d'étudier l'applicabilité clinique du questionnaire et deuxièmement de savoir comment utiliser les résultats pour favoriser le processus de retour au travail. Concrètement, c'est de savoir quelles sont les cibles d'intervention pertinentes découlant des résultats du questionnaire. Donc, voici un extrait de leur thèse. En fait, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a deux notions principales à l'outil. Premièrement, les obstacles perçus par le travailleur au nombre de 46 énoncés et l'importance accordée aux obstacles. Et deuxièmement, le sentiment d'efficacité personnelle, qui est en fait, autrement dit, jusqu'à quel point le travailleur se sent capable de surmonter cet obstacle. Ainsi, on peut voir qu'il y a une courte définition du sentiment d'efficacité personnelle. En fait, ça constitue la croyance qu'un individu a sa capacité à réaliser une tâche. Dans ce contexte, c'est sa capacité à se mobiliser dans son retour au travail. Et comment on interprète cet outil? En fait, les 46 énoncés sont répartis en 10 dimensions. Et en calculant les moyennes de dimension, on peut déterminer si une dimension est problématique ou non à partir d'une irrévée d'interprétation. Donc, voici le déroulement du projet. J'ai pu recruter six clients qui étaient pris en charge en ergothérapie. Ils avaient entre 37 et 48 ans et ils avaient tous des troubles musculosquelettiques. Donc, je les ai rencontrés pour deux séances. Une pour administrer leur thèse et la deuxième comme étant une séance d'intervention. Dans cette séance, nous avons pu discuter des résultats, cibler les interventions prioritaires et établir les objectifs thérapeutiques. Bien entendu, les interventions découlent de l'analyse des dimensions problématiques du travailleur. Et à partir d'une recherche de la littérature scientifique et de mon raisonnement clinique, j'ai élaboré des interventions qui étaient personnalisées en lien avec les dimensions problématiques. En conclusion, en fait, l'utilisation de leur thèse a permis de révéler l'importance d'aborder l'interaction complexe entre le travailleur, son environnement et son occupation. En fait, au niveau de l'environnement, c'est de mobiliser les nombreux acteurs qui sont concernés dans le processus de retour au travail et aussi de modifier le poste de travail. Au niveau de l'occupation, soit le travail, c'est d'assurer une adaptation du poste de travail, des mesures d'accueillement qui vont favoriser le retour, mais aussi le maintien durable au travail. Enfin, au niveau de la personne, oui, il faut travailler avec la capacité de travail, mais aussi, il faut développer son sentiment d'efficacité personnelle afin qu'il adopte des comportements favorables au maintien de l'emploi satisfaisant, sécuritaire et durable. Au niveau de l'applicaté clinique, l'outil est en fait conciliable avec le milieu de pratique privée. Il est flexible, il est validé en français et en anglais. Il met la valeur sur l'importance des obstacles psychosociaux dans le retour au travail et l'importance de développer un bon sentiment d'efficacité personnelle. Et enfin, je trouve que leur thèse pourrait aussi être un outil intéressant pour une clientèle plus âgée. En fait, en 2015, on sait qu'un Canadien sur cinq de 65 ans et plus était sur le marché du travail. C'est près de 1,1 million de personnes âgées qui travaillaient en 2005 et ce nombre continue à grandir. Ainsi, on peut remarquer que la présence de travailleurs de plus en plus âgés sur le marché du travail et ils sont de plus en plus nombreux. En ce sens, je trouve que l'outil serait intéressant pour justement évaluer les deux notions principales de leur thèse, soit les obstacles perçus au retour, mais aussi au maintien de l'emploi et le sentiment d'efficacité pour maintenir cet emploi. Enfin, dans une perspective de prévention et de promotion de la santé. Donc, merci. Applaudissements Merci à vous. M. Gretz-en-Lassane, vous pouvez le faire en avant. Je vais le faire les pas. Oui. Merci pour votre présentation, c'était très clair. Je me demandais le questionnaire en question. Oui. Est-ce qu'il s'adresse à tous les sites de travail ou on s'est dit que certains sites en particulier? En fait, il est validé pour les troubles musculo-squelettiques, mais aussi les troubles mentaux courants, ce qui est intéressant. Mais de ce qu'on voit dans les deux versions, c'est qu'il y a beaucoup de dénoncés qui se recoupent. Enfin, dans le sens qu'ils vont justement mettre l'emphase que même dans les blessures musculo-squelettiques et dans les maladies professionnelles avec un trouble mental courant, la présence de facteurs psychosociaux dans le retour au travail est prépondérant. Je vais préciser ma question. Est-ce que, par exemple, l'instrument s'applique autant pour un travailleur en milieu industriel que, par exemple, en travail de bureau? Donc, oui, dépendamment, selon mon raisonnement clinique et de ce que j'ai vu à l'utilisation de l'outil, oui, ça répondrait. C'est assez flexible comme outil. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste préciser pour ce qui est du Q-Code et puis les sondages SurveyMonkey. C'est la plus grosse séance, la deuxième, donc il y a 12 présentations totales. Et le SurveyMonkey nous permettait seulement d'en mettre 10. Donc, un peu construit sur Facebook, il y a vraiment deux Q-Codes, il y a deux SurveyMonkey pour pouvoir couvrir l'ensemble des présentations. Et puis, cet après-midi, on retourne vers des séances qui sont plus petites et plus abrégées. Donc, pour la prochaine présentation, on va recevoir Michel Masson-Trottier, qui est une représentante étudiante également. Allô tout le monde. Donc, mes PowerPoint vont être en anglais parce que, bien, c'est des résultats que je vais aller présenter en Finlande, moi aussi, juste pour faire comme Mélanie. Donc, je vais vous parler, en fait, de la thérapie en aphasiologie. Moi, dans le fond, pourquoi est-ce que c'est important d'étudier la thérapie en aphasie? C'est que l'aphasie affecte plus du tiers des survivants d'AVC. Puis, les AVC, en fait, elles ont une extrêmement grande prévalence au Canada. L'aphasie va affecter la qualité de vie et va également augmenter le risque de dépression au sein même des survivants d'un AVC. Donc, juste le fait d'avoir comme symptôme de ton AVC une aphasie, tu as plus de chances de vivre des dépressions par la suite. Le symptôme le plus fréquent dans l'aphasie, c'est l'anomie. Donc, c'est l'incapacité à dire les mots. Les mots sont dans votre tête. Vous voulez nommer la bouteille d'eau ou la chaise, mais les mots ne sortent simplement pas. Donc, c'est extrêmement frustrant comme symptôme. Et il y a des thérapies en orthophonie qui ont été démontrées comme efficaces pour améliorer la capacité à dénommer les items. Donc, moi, plus spécifiquement, j'étudie présentement la thérapie phonologique qui a été démontrée efficace en anglais, mais qui n'a jamais été étudiée en français. On l'utilise comme ça en utilisant les résultats, mais le français et l'anglais sont deux langues qui sont extrêmement différentes. Donc, c'est important de l'étudier. Puis, la différence entre le français écrit et le français oral, surtout au Québec, est extrêmement différente. Il va y avoir un changement au niveau de la quantité de syllabes des mots. On va dire un livre et non un livre. Donc, quand on fait de la thérapie en aphasie, c'est important de traiter les mots comme on parle, parce qu'on ne veut pas que nos personnes aphasiques se mettent à parler « regarde-eux, la chaise-e ». Donc, ça devient extrêmement robotique. Donc, c'est important d'étudier les thérapies comme on parle. Donc, en gros, une thérapie basée sur les sons, on a la cible qui apparaît et on demande à la personne de penser au mot, puis de dire « OK, c'est quoi le premier son? C'est quoi le dernier son? C'est quoi le nombre de syllabes dans ce mot-là? Est-ce qu'il y a un autre mot qui commence par le même son? Et est-ce qu'il y a un mot qui rime? » Donc, en gros, c'est ce qu'on fait avec un set d'items ciblés. Et ce que ça permet de faire, c'est de renforcer le lien entre le concept et les sons des mots. Donc, ça permet de trouver le mot plus facilement. La thérapie a été validée en anglais et étudiée pour son efficacité. Je l'ai validée en français et maintenant, j'étudie son efficacité. L'objectif de ce que je vous présente présentement, c'est d'aller regarder l'efficacité de cette thérapie-là sur le taux de dénomination, sur le temps de réponse. Et je regarde aussi, qui ne seront pas présentés aujourd'hui, les effets de transfert, de généralisation et de maintien de cette thérapie-là. Donc, je regarde, est-ce que quand on cesse la thérapie, six mois plus tard, est-ce qu'on a encore les effets de cette thérapie-là, etc. Et je regarde aussi au niveau neurofonctionnel, qu'est-ce qui arrive dans le cerveau. C'est la première fois, d'ailleurs, que je présente des résultats neurofonctionnels. Donc, je suis un peu excitée par ça. Comment que ça se passe? On fait, c'est une thérapie qui est intensive, qui est donnée sur 20 items personnalisés. Donc, selon les difficultés de la personne, on choisit les items que la personne souhaite traiter. Donc, il y a une implication directe dans les items traités. On fait de la thérapie trois fois par semaine pendant cinq semaines. Donc, pour une personne qui a fait un AVC, c'est extrêmement demandant. Je me déplace à domicile, donc c'est demandant pour moi aussi. On fait un follow-up à deux mois et un follow-up à six mois sans analyse neurofonctionnelle à ces moments-là. La généralisation est mesurée par des tests standardisés de dénomination des noms et des verbes. Donc, moi, je traite spécifiquement les noms, mais on mesure aussi est-ce que la dénomination des actions change. Et pour le transfert, je regarde la capacité des personnes à raconter une histoire avec l'histoire de Cendrillon. Et aussi, j'ai une grille qui est remplie par les proches pour voir est-ce que les effets de la thérapie se transfèrent à la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de ces résultats-là qui ne seront pas présentés parce qu'on a cinq minutes, il faut faire un choix. Voici mes participants. Ceux en gras sont ceux qui ont eu une analyse neurofonctionnelle. Donc, c'est toutes des personnes qui ont des conditions qui sont assez diverses, comme dans tous les cas d'AVC. Ici, ce qu'on voit au niveau comportemental, c'est que l'effet de dénomination… Je ne sais pas si vous… Bon. Ici, on voit qu'il y a une amélioration significative et on voit aussi qu'il y a une augmentation significative du temps de réponse. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que les personnes ont nommé plus de mots et que les nouveaux mots ont pris un peu plus de temps à nommer. Donc, c'est pour ça qu'on voit une augmentation. Les petits graphiques à côté, je n'ai malheureusement pas le temps de vous en parler, mais ici, c'est pour montrer qu'il y a une généralisation au test de dénomination des noms et aux dénominations des verbes aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau neurofonctionnel, ici, on a les lésions de mes participants. Donc, on voit qu'il y en a qui ont des extrêmement grosses lésions. Quand on regarde la connectivité fonctionnelle au repos entre les différents réseaux qui sont impliqués dans le langage, donc on a le réseau canonique, mais on a aussi l'observation de l'action, l'imagerie mentale, on voit une augmentation du lien entre l'observation de l'action et du langage, une diminution du lien entre l'imagerie mentale et l'observation de l'action. Cinq minutes, c'est très court, donc pour faire rapidement, ce qu'on voit, en fait, c'est que la thérapie, pour le moment, avec mes participants, elle est efficace, puis on voit aussi des changements du cerveau, puis on voit que ceux qui répondent bien, en haut, on a une normalisation du réseau. Ceux qui répondent moins bien, on n'a pas cette normalisation-là, donc il nous reste à continuer à étudier au niveau de la DTI, qu'est-ce qui se passe au niveau des aires clés, etc. Donc, si vous avez plus de questions, venez me voir ce musée. Applaudissements Merci. Bien. Moi, tiens. Alors, je trouve ça très intéressant parce que je suis au théologiste, puis on travaille en collaboration avec les orthophonistes, puis j'ai une question. Est-ce que vous pensez que ces thérapies-là sont transitoires, d'enfants permanents, c'est-à-dire, une fois que la thérapie est faite, on a une récupération, puis peut-être, on ne fait plus, ou il faut vraiment une stimulation continue, puis des séances comme régulière, des exercices à la maison, je ne sais pas, intégrer des registres par rapport à la stimulation auditive, ce genre de choses. Bien, les participants que moi, je vois dans le cadre de mon projet de recherche, ils sont en phase chronique. Donc, comme on le voyait sur le graphique que j'ai passé extrêmement rapidement, il y en a qui sont même jusqu'à 12 ans et 20 ans post-AVC. Puis moi, je les vois en thérapie intensive. Quand je fais mes mesures de follow-up à deux mois et à six mois, dans le fond, dans mes personnes qui s'améliorent et qui se généralisent, qui n'ont pas été présentées ici, j'en ai six sur neuf qui, au follow-up deux mois, ont maintenu. Et j'en ai même qui ont continué à s'améliorer. Donc, en faisant des thérapies intensives, l'objectif, c'est de leur donner une stratégie qu'ils sont capables d'intégrer, puis qu'ils sont capables ensuite de réutiliser dans leur quotidien. Donc, c'est en intégrant la stratégie, justement, de nouvelles façons de rechercher les mots, donc en se basant sur les sons, qui n'est pas nécessairement intuitivement donné à la personne qui a une aphasie dans la phase aiguë. Puis, en le faisant de façon intensive, ils intègrent vraiment cette stratégie-là. Puis ensuite, en les revoyant plus tard, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est, « Ah, mais après ça, je l'ai réutilisé pour apprendre le nom de mes petits-enfants. » Puis, donc, ils vont vraiment, après ça, utiliser cette stratégie-là dans leur quotidien. Donc, ce que je suis en train d'essayer de voir maintenant, c'est pour faire, unique en neuropsych, ils vont me dire le bon mot, mais les « refresh », donc on les voit à deux mois après, puis on leur fait un espèce de rappel de, « C'est quoi la stratégie qu'on s'était dit ? » Donc, c'est plus à ce niveau-là, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement pertinent, surtout avec une population AVC qui, ces thérapies-là, c'est extrêmement exigeant au niveau énergie. Est-ce qu'il y a eu une question, hein ? Oui, merci. Deuxièmement. OK, merci beaucoup. Est-ce que c'est un prédit ? Non, c'est un bon point. Un bon point, OK. Il n'y a peut-être pas un format pour aller chercher un PDF. OK. OK. T'es vrai ? Monsieur, c'est ton étude, c'est bon ? Oui. Oui, OK, c'est bon. Parfait. Laisse-toi un peu au point, là. OK. C'est ça, non ? OK. Bref. On va plus de ça, parce qu'on va le faire. On va chercher ça. Je pose une fiche. Il y en a, il y en a, comme si c'était mon prénom. Je suis désolé, c'est marqué. C'est pas Elzanger. OK. Je suis désolé. Il y a eu perdu. C'est pas tout le monde qui va être, qui les met dans la main-là, tout le temps. Ah, Michel, où tu l'as vu ou le PDF ? Il est sur le bureau, normalement. Ah, il ne marche pas le lien, parce que ça a été fait sur mon ordi. Ah, OK, OK. Ici. Ici. Ah, non. Ici. 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 C'est la joie, hein ? C'est lui. C'est lui. C'est nerveuse. On peut laisser ça comme ça, là. Je ne sais pas si je peux mettre dans plein écran, c'est-ce que ça. On a été changé rapidement. Ah, non. Oui, ça. J'avais le PowerPoint, mais je l'avais juste séparé, genre par d'être aussi. On s'en fout, là. Tu peux laisser ça de moins, là. Ah, OK, moi, on va rentrer. Je vais réviser, vite, là. On va prendre un kilomètre, on est là. OK. OK. On va s'envoyer. On va s'envoyer. Oui, ça marche bien. Non. Il est super petit, en fait. Oui, c'est ça. Mais j'avais les PowerPoints, ça, je ne sais pas. Euh... Bon. On peut le s'envoyer. Oui. OK. Parfait, c'est bon. Hein? Ouais, ben, c'est comme vous voulez, là. Sinon, je vais... Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Non, c'est sûr que je ne sais pas. Qu'est-ce que ça, ils sont où, les porteurs? Ils sont sur notre adresse courriel. Non, c'est bon. OK, j'allais ouvrir tout à l'heure. Ah, à Yéti. Qu'est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Euh, je pense qu'il y a une des porteurs. Une des porteurs, OK. Vous voyez tout le... En arrière, là. Toutes mes courriels, je crois. Ouais. Ça doit être ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est correct. Mais c'est parce que c'est après que je vous avais mis. Ouais. Excellent. Parce qu'il fallait que je l'imprime et je ne voulais pas faire beaucoup de fichiers. OK. Ça va être après, oui. Ah, c'est ici. On va le mettre... On va le mettre... On va le mettre tel quel. On va faire ça. On va faire ça... Tant, lun... On va sur le... Je vois ce qu'on... Oui, là, là. Je suppose de faire ça. OK. OK, OK. Merci. Parfait. So, I'm going to present in English, but I can accept questions in French as well. So I would like to start by thanking Dr. Beer and Dr. Belcoyer for this opportunity. This day is really important for us students because it can allow us to actually present our findings and can motivate us to pursue our studies into the scientific field. So, I'm going to present the correlation between the useful field of view and the performance in everyday activities among older adults. The goal of this study was to investigate the correlation. So the useful field of view is defined as the area in which we can gather information from the environment without actually moving our eyes or our head. In this study, we hypothesized that individuals with worse UFOV scores would have lower DAP scores. Since the UFOV is a time of reaction, the people who take more time actually have worse scores. So we used a correlation design. A total of 33 participants were recruited from the database, and the mean age of the participants were 78 years old, and half of them had completed a CGEP education. So to start off, we used a UFOV task, which is separated into three tasks. A speed task, which they had to identify whether a car or a truck was presented, and then followed by the divided attention task, where they had to identify only the central object and ignore the peripheral distraction. And the third one was a selective attention task, where they had to identify the central object and to locate the peripheral object. followed by the DAFs. And the DAFs we used only for sub-tasks, so it's the DAFs revised that we used. We used a shopping task, where people had to remember a grocery list and actually be able to identify the objects in the pantry. Followed by a finance task, where they had to balance a check and calculate some change. followed by a medication task, where they had to organize their pill box according to their prescription. They had to identify the medication and also renew their prescription. And we did a communication task, where we were simply just using the phone. So the result is we used a Pearson's correlation test in order to investigate the correlation between between the potential explanatory variables, such as the MOCA, the depression scale, and the sub-tasks of the UFOV. And our statistical significance was set to p inferior of 0.05. So our results, we found that there was a significant correlation with a r-value of 0.527. And we found that the divided... Oh! Oh my God! I scared myself. The divided attention task, we can see, was 0.57. And that was the only significant result that we found in our table. And GDS and the MOCA had no relation with the UFOV. So we know that it's a preliminary analysis, and it supports the fact that UFOV is an important skill for performance in everyday tasks. And future studies should be conducted to investigate the impact. And we acknowledge that the results should be taken into consideration cautiously, since it is a small sample size of only 33 participants, and it's only a preliminary analysis. And following our study, future researchers can go and pursue based on what we found. So, yeah. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, yes. Thank you so much. Thank you. There are a lot of tests similar to the CDC. They have the research室. It's not an element of specific and addictive in terms of clinical. What's that most of the tests that you have evaluated in the presentation here? Le UFOV ou le DAFS? L'UFOV. En fait, tu veux savoir pourquoi on a pris ce test-là? Oui. Comparé à d'autres. Parce qu'en 1993, Carleen Ball, c'est la première qui a évalué, qui a utilisé ce test-là. C'est elle qui l'a commencé. Puis c'est le meilleur test, en fait, pour mesurer l'attention visuelle. Ça fait que c'est pour ça qu'on a choisi ce test-là. Puis il est super simple à faire. Puis considérant que les personnes âgées peuvent être plus distraies par des tâches plus complexes, celui-là, le fait qu'il y a juste seulement trois subtasks, c'est super simple. Puis on peut vraiment s'assurer qu'on mesure l'attention visuelle et non autre chose. Bien. Merci. Merci. Donc on va accueillir maintenant Batoul El Saïe. Merci. Merci. Good morning, everyone. I'll be presenting a critical literature review about the state of pelvic floor muscle dynamometry. Women's pelvic floor muscle integrity is of high importance in maintaining urologenical health. It is really important to be able to assist the pelvic floor muscle function, especially for women having urinary incontinence. As the first line of treatment for urinary incontinence is the pelvic floor muscle training, it is really important and recommended by the International Contents Society and the International Urogynecological Association to assist pelvic floor muscle function before and during pelvic floor muscle training to be able to track the improvement. Now, pelvic floor muscle dynamometer is a method to measure the pelvic floor muscle function. But what can we define the pelvic floor dynamometer? It is an instrument that measures the resting and contractile forces and uses strain gauge mounted on a speculum inserted into the vagina. We can see some pictures of some prototypes available. and the pelvic floor muscle dynamometer can also be used to train the pelvic floor muscles. In the past 20 years, research and development of pelvic floor muscle dynamometry have produced an important number of prototypes. As we can see, there's a lot of prototypes there, but now it is really important to have a literature review in order to understand where are we in this field and what technological stage and what aspect can warrant further research. This is why the aim of this study is to present the state of literature of the pelvic floor muscle dynamometry and to discuss the advantage and setbacks of the different prototypes available. So the method that I used is that I conducted search in four databases, Medline, Compendix, Derwent Innovation Index, and Web of Science. It was limited to the English language, and conference papers were excluded. I used Boolean logic using the terms of dynamometer and pelvic floor muscle combined, and I categorized the dynamometers into two groups. The first group is the research pelvic floor muscle dynamometers, and the second group is the clinical pelvic floor muscle dynamometers. The research are intended to be used for research only, while the clinical are actually commercially available for anyone to buy. They do not require any certain knowledge or expertise to be used. And I compared between the different prototypes I found in terms of specifications, advantages, and setbacks. So in the research pelvic floor muscle dynamometers, I found 10 prototypes, one of which is the Montreal dynamometer available here in the research center. And the major drawbacks, I highlighted the major drawbacks. First of all, few research groups conducted and published psychometric assessment of the measuring instrument. This is really important, because if we do not assure that the instruments are valid and repeatable, the data obtained can be questioned. Second of all, only 30% conducted studies to quantify the effect of the intra-abdominal pressure on the measurement. Third, only 10% reported the use of strain gauge differential arrangement. Now, what does strain gauge differential arrangement mean? It means that if you look at the dynamometer, wherever you actually measure the force, it will be the same. If only 10% use differential arrangement, it means the 90%, the measurements are affected where according to the location that you are measuring the force in, which affects the repeatability of the measurements. And lastly, although 60% of the dynamometers say that they can be used in the standing position, but none, no study have reported any psychometric properties specific to this position. Now, this position is important because urinary incontinence occurs usually in the standing position. For the clinical pelvic floor muscle dynamometers, we found only four, from which are three presented here. The major drawbacks are listed, which are only 25% have conducted reliability and validity studies. 75% of clinical pelvic floor muscle dynamometers are not adapted to different vaginal sizes. And none confirm if the contractions are done correctly. This is really important because women buying these devices and doing the contraction wrongly can actually weaken their pelvic floor muscles and not strengthen them. So it's really important to highlight these major drawbacks and drawback in the clinical ones available commercially. And as a conclusion, I summarized the available pelvic floor dynamometers. I provided a critical analysis of the advantages and limitation. And to answer the major question, where are we? We are still in the ascent phase. There are still so much work to be done in order to reach the technological maturity in this field. And as a suggestion, we should actually work on the psychometric evaluation, the size and the position of use of these dynamometers. Thank you for your presentation. Thank you for your presentation. So many questions. I'm out of one. Maybe I missed it during the presentation, but I want to know, first, that's a review of what are the caddies or weaknesses of the assessment. So the major aim after this literature review is actually to develop a product that will be able to be used by women everywhere, especially that we know that urinary incontinence is not something we are proud of. Women feel ashamed everywhere, and having a device that we can buy and use home, which will not harm us rather than benefit us to overcome this condition is the major aim after this study. Any other questions? Thank you. Thank you. So my presentation will be bilingual. Imagine yourself in a museum. It's beautiful, beautiful art hangs on the wall, and you see one piece in particular that catches your eye, and you want to know more about it. So you approach that art piece, and there's a text on the wall beside the art piece that has information. So you approach it. Now, I don't know about you, but sometimes I have difficulty reading and understanding publicly displayed information, and I don't have communication limitations. But this leads me to the issue that living with communication limitations can dissuade a person from visiting public venues, such as a museum, in the first place, where the environment may detract from one's ability to enjoy a satisfying visit. Although the museum has taken important steps to improve physical accessibility, individuals with communication limitations, such as aphasia may have difficulty understanding and enjoying the exhibit descriptions due to the material being too long, too complex, or inaccessibly displayed. So, to resolve difficulties that persons with aphasia, persons with communication difficulties, such as aphasia, might have with written texts that accompany the museum exhibits, Our team, comprising researchers, museum personnel, a clinician, and student assistants, is working together in partnership and supported by the Societe Inclusive initiative. This study aims to answer two questions. One, what is the experience of individuals with communication limitations as they visit a museum? And two, what changes can help individuals to better understand the exhibit texts and to benefit more from their experience in the museum? Now, we aim to answer these questions by working directly with this population to define the criteria necessary to make exhibit information accessible in the Musée de Beaux-Arts de Montréal. So, currently, our team is adjusting the linguistic complexity of selected texts accompanying three pieces of art to facilitate and enhance language comprehension. The modified texts include the same information as the existing text on the wall, but they are written and presented in a more accessible format. They use shorter and less complex sentences. They use higher frequency words. They avoid embeddings, non-canonical sentences, avoid long noun phrases, derived words, etc. Thus far, seven persons with aphasia and six caregivers have participated in an accompanied walk-through visit in the Pavilion for Peace at the Musée de Beaux-Arts. Participants experience the museum exhibits by reading the exhibit texts found on the wall of the museum, here, and by reading a printed modified version with supporting images. Participants gave their opinions on each text using accessible surveys, which is the third thing there, which included images to facilitate a yes, maybe, or no response to statements such as, I understand the text easily. Update. Between- and within-grouped responses were analyzed and compared to an in-depth linguistic analysis of each text. And initial results show that the modifications made have resulted in texts with lower reading grades. The modified texts are more accessible to conscious three texts? The modifications may have resulted in texts with lower reading grades. The average reading grade of our modified texts is 7.5, which should be easily understood by 12 to 13-year-olds, compared to the average reading grade level of the text on the wall being 14, which should be easily understood by 19 to 20-year-olds. Second finding, there was a correlation found between participant responses and with reading grade level of the texts. That is, the lower the reading grade, the more agreement and fewer maybe and blank responses to statements regarding the positive features of the modified texts compared to the wall texts. And this was found for both groups, not just the persons with aphasia, but also the caregivers, which suggests that the modified texts are more accessible for everyone. Further analysis showed that this was particularly true for the persons with aphasia group and, in particular, for simplified sentence structure, words that are shorter, more concrete, and of higher frequency. So in conclusion, the modifications that have been made thus far do make the information more accessible and preferable for both groups. And furthermore, the steps that we are currently taking will enable us to provide specific and evidence-based recommendations for customized recommendations, customized modifications, and transformations to improve the accessibility of information and the communication at the Musée des Beaux-Arts de Montréal. The main goal, is it to have the visiting result change the texts that they have on the walls, or do you want them to maybe create a booklet that they can give to special visitors? Because I think that certain people actually go to the museum without two really complicated texts who go there in the air, it's fine. So, yes, yes, the texts are very sophisticatedly written, and they're beautiful, and they're nicely visually presented. So the goal is to develop an app, and the app will be on the tablets that the museum already has. They're not using these tablets for very many things, but in future they will be using it for an accessible app. So the text will be modified in the way that I've shown here with the written information on the left and supporting images on the right, and they can zoom in, zoom out, et cetera. There will be hyperlinked information. So, for example, if they don't know what impressionism, what is impressionism? They can click on impressionism and see further information so they can explore it while they're in situ looking at the art piece. Does that answer your question? I know that right now the project is only for Ms. de Bozat. Do you think that there's any way that this could be transferred to any other place? Because, I mean, it's the only place that older adults with aphasia go to. This could be in hospitals or grocery stores as well. Yeah. So when I first began this project, there was a shopping center, a mall, that was interested in having this, and they, due to various reasons, the museum picked us up, and so we're going with the museum first, but the mall is still interested. And, yes, one of the participants did recommend that, for example, in a hospital, it's very difficult to navigate a hospital. So if you could have an app that helps to make information and navigation a lot simpler, it would be a lot easier for a lot of people. It would make the world more accessible and inclusive. Absolutely. Vous avez des données sur à quel point est-ce que c'est accessible? Est-ce que vous avez des données sur la comparaison entre les deux types de textes sur à quel point c'est intéressant, incroyable? Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas là. C'est encore sur une pente comme ça, mais un peu moins, je veux comment dire. Oui. So, on a essayé de garder toute l'information et tout le flow, le feel du texte, mais on a changé ou modifié, simplifié les mots pour l'information, mais on a gardé toute l'information. C'est juste une page ici. C'est trois ou quatre pages de texte, mais juste pour aujourd'hui, c'est juste une page. Et le survey, le questionnaire, désolé, c'est quatre pages aussi. C'est juste pour aujourd'hui, c'est cinq minutes. Mais oui, on a essayé de garder toute l'information, tout le feel, sophistiquée. Oui, ma question, en fait, ici, vous êtes concentrée sur les personnes infrasées, mais je veux savoir, est-ce qu'il y avait d'autres populations qui vous intéressaient particulièrement à ce que je sais pas? Oui, exactement. So, moi, je voudrais améliorer tout le monde, plus accessible pour tout le monde, mais on doit commencer à quelque part. Alors, on a commencé avec les personnes ayant des troubles de communication, spécifiquement l'aphasie, mais le Musée du Beaux-Arts voudrait aussi utiliser l'app pour les personnes avec, avec, ayant la langue seconde, français comme langue seconde, ou anglais comme langue seconde, troisième, etc., et avec les mots plus simples, avec les images, on croit que c'est plus effectif pour beaucoup de personnes, pas juste les personnes ayant des, l'aphasie. Est-ce que c'est trois minutes? Merci. Oh, lucky me. I really think that it's a really good idea, and just for working with certain people with aphagia, I think that maybe in a future project, it would be a nice idea to have different levels, because I feel like some people that have aphagia might find this maybe childish, or maybe they have difficulties, but they'd like to feel like they're living almost like everyone else, so maybe have them choose, okay, I have this one I'm not understanding, there's a way they can get more help, or I miss it in the room. Yeah, that's one of the things that we didn't want to, sorry, I'm having difficulty with my words. Yeah, we didn't want to make it seem childish or inappropriately oriented, so again, the museum is going to keep all their text on the wall, like this beautiful text, very sophisticated, and so on, they don't want to change anything structurally, but in the app, that's why we also have, we will have the hyperlinked items, so somebody who finds it simple and easy, but they want to know more information, they can click on the link to find other information, and the hyperlinked information, we've decided to not make it very simplified, it's kind of like your own little Wikipedia within the museum, so you can go find other information, but it's a huge balancing act, what is too simple and what is not simple enough, but you have to keep that information that somebody pointed out, keep that information, keep the flow, keep the sophistication, I mean, the museum is so interesting, you can't dumb it down, sorry, simplify it. It's a really nice project, and congratulations. Oh, thank you. Oh, I like it. Merci. Donc, merci. La raison pour laquelle Christy a fait face à beaucoup de questions, c'est qu'en fait, on a une situation qui est exceptionnelle en congrès, on est vraiment d'avance sur notre temps. Donc, en fait, ça serait déjà l'heure du dîner, donc on a quand même une bonne pause pour se reposer, comme je vous l'ai dit, c'était la plus grosse séance cet après-midi, va être un peu plus courte. Donc, on va pouvoir manger ensemble, aussi une activité de réseautage, qui va être, bon, on donne un petit temps pour manger, évidemment, mais ensuite, il y a l'activité de réseautage qui va avoir lieu, on vous invite vraiment à y participer en grand nombre. L'année dernière, ça avait vraiment été un succès. On espère que ça va être étonné aussi, puis on a aussi de la bière pour vous attirer, évidemment, pour ceux qui en voudraient. Donc, merci à tantôt, on se revoit ici à 13h30. Merci.